Avec une pièce de viande bien épaisse comme celle-ci, vous voudrez peut-être pratiquer une coupe à pillons. Cette technique est idéale pour obtenir une cuisson uniforme sans compter qu'elle accélère la préparation du repas. Tout d'abord, je place cette côtelette de porc bien froide sur la planche à découper que j'utilise seulement pour la viande crue. Choisissez pour cela une planche durable dont la surface est lisse et non poreuse. Maintenant, placez le côté gras de la côtelette vers le haut et posez-y votre main bien à plat. Avec un couteau aussi affilé que celui-ci, il faut être prudent et veillez à ne pas se couper. Insérez la lame au centre et avec la pointe, découpez un petit arc régulier. Vous voyez la petite pochette que j'obtiens? Vous pourrez y arrêter ici et confectionner une côtelette de porc farci en la remplissant de votre garniture préférée. Mais pour l'instant, reprenons la coupe à pillons. Donc, posez votre main à plat sur la côtelette. Avec des mouvements mesurés et réguliers, faites une entaille dans la viande. Assurez-vous de diriger le tranchant de la lame légèrement vers le bas pour éviter qu'elle n'entre en contact avec votre main. Arrêtez-vous avant d'arriver au bout. La partie restante servira en quelque sorte de charnière qui vous permettra d'ouvrir votre pièce de viande comme un livre pour la mettre à plat. Voilà, votre côtelette de porc papillon est prête. Je peux parier qu'elle sera la vedette de votre prochain barbecue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501